Musique de générique Yo les gars, c'est Flappy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vous résumant pas mal d'historiques sur The Rise of Drache en compagnie de Jackie. Pour débuter un easter egg vraiment basique, il faudra déjà activer la gravité, puis marcher sur ce carré bleu qui se trouve dans le souterrain. Maintenant, un bonus machine de mort apparaît à l'opposé au-dessus de la table de Kraft, mais attention, il disparaît très rapidement. Et bien évidemment, on ne peut essayer qu'une seule fois à chaque fois que la gravité s'active. Pour continuer, un easter egg sans grande importance mais assez fun, il faudra se rendre dans la salle avec les écrans verts, et vous remarquerez au plafond un globe avec une fusée et une lune qui tournent autour. Il faudra tirer sur cette lune ainsi que la fusée lorsqu'elle se croise et la salle se transformera en boîte de nuit disco avec une musique assez sympa. Musique de générique Pour le troisième easter egg, c'est quelque chose d'assez drôle. Il faudra donc d'abord avoir l'arc qu'on obtient avec les trois têtes de dragon. Ceci fait, aller dans ce couloir vers la salle aux écrans verts, puis tirer à cet endroit juste au-dessus de la porte d'entrée. Un bruit retentit et vous vous informe que c'est bon. De plus, un crâne est apparu sur une chaise dans la salle aux écrans verts. Ensuite, aller vers Mulkick, donc la toutes trois armes, et tirer ici, un bruit retentit de nouveau et un deuxième crâne est apparu sur cette même chaise. Et enfin, pour finir, rendez-vous vers Double Coup et enfin tirer sur cette pierre. Le bruit retentit encore de nouveau et un troisième crâne est apparu. A partir de maintenant, tous les zombies qui vont spawn se rendre en squelette, comme lorsqu'on affronte le boss dans la dernière étape du secret. Pour vivre l'easter egg, rien de plus simple, aller donc vers la chaise où il y a les trois crânes, et maintenez vos touches d'action devant. Dans cette partie, je vais vous montrer deux easter eggs qu'on peut faire en même temps. Du coup, c'est d'une pierre deux coups, et c'est assez marrant dans les deux cas. D'abord, pour avoir un méga gobblegum gratuit, il faudra faire les ragnarogs. Si vous ne savez pas comment les faire, un lien se trouve dans la description. Une fois les ragnarogs obtenus, allez dans le clocher et tirez avec l'arc comme si vous commenciez l'arc de feu. Une fois le mur cassé, posez vos ragnarogs avec la touche visée, et descendez à activer le levier à droite d'un écran vert. Maintenant, il faudra attendre que l'horloge s'affiche 9h35, soit 9h avec la petite aiguille et 35h avec la grosse aiguille, et directement la stopper en rappuyant sur le levier. Si jamais elle s'arrête après 9h35, relancez-la avec le levier, et attendez que ça fasse un nouveau tour du cadran. Si jamais vous avez 9h35 d'affichés, descendez au souterrain et ramassez ce pot de fleurs dans la salle du téléporteur. Maintenant, attendez que la gravité s'active, et courez sur les murs pour trouver le symbole qui vous permet de vous téléporter dans le temps. Une fois dans le passé, posez le pot de fleurs là où vous l'avez pris dans le présent. Vous pouvez en profiter pour faire un easter egg sympa, qui est de prendre l'avant 12 sur la table à droite du téléporter. Maintenant, vous aurez ceci à la place du couteau. Enfin, pour finir, la méga gobble gomme. Retournez dans le temps, retournez vers le pot, vous verrez que la plante aura grandi, appuyez avec la touche d'action devant, et vous récupérez un méga gobble gomme, complètement aléatoire, mais gratuit. Et enfin, pour finir, je vais vous montrer l'easter egg pour acheter la BRM au mur, ce qui vous débloque d'ailleurs un trophée. Il faudra activer la gravité et marcher sur les 5 carrés bleus, du même design que celui pour la machine de mort, dont je vous montre les emplacements à l'écran. Il n'y a pas de limite de temps, et une fois que vous aurez marché sur tous les carrés, la BRM est dispo, en haut à gauche de la table de craft, du souterrain, au mur, au prix de 1800. Achetez-la, et vous débloquerez donc un trophée. Voilà cette vidéo-compilation de quelques petits easter eggs, tout ça s'a faim, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à venir vous abonner à nos chaînes si les vidéos vous a plu, on remercie 4QG si ils nous uploadent, c'était Jackie et Flapix, on se retrouve dans une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada